D'ailleurs, Joe nous a écrit... Bonsoir, Joe! Bonsoir! Votre question? Si une personne à la retraite pourrait gagner combien sans être imposé? Donc, sans être imposé à la retraite. Est-ce que vous êtes à la retraite, Joe? Oui. Depuis combien de temps? Depuis l'année passée. Depuis l'année passée. Donc, on va poser votre question à une comptable professionnelle agréée qui va y répondre avec grand plaisir, Mme Luce Morin. Bonsoir, Mme Morin. Bonsoir. On répond quoi à Joe? Le salaire qu'on peut gagner sans être imposé à la retraite? Bien, en fait, si je fais un petit estimé, si je compte une personne seule avec 65 ans et plus et qui a droit au crédit pour pension, sans compter aucun autre crédit, la personne pourra gagner 24 000 pour payer zéro impôt. Donc, 24 000 inclut quand même le RRQ et la pension de vieillesse. Donc, il faut déduire ça pour arriver à un total de 24 000. Exact. Donc, ça compte comme des revenus. Donc, il faut les prendre évidemment en considération quand on fait notre calcul. Exactement. Et lorsque, justement, on souhaite retourner sur le marché du travail, travailler quelques heures peut-être ici et là pour, oui, gagner de l'argent, mais également socialiser, voir des gens, est-ce qu'on doit faire prélever davantage de l'impôt ou on est mieux de conserver cet argent de côté pour payer, justement, l'impôt à la fin de l'année? Bien, je pense, de toute façon, on peut faire faire un estimé par son comptable pour voir, dépendamment du niveau de revenu, soit faire prélever l'impôt, de toute façon, par l'employeur, puis sinon, bien, l'en mettre de côté. Puis, si on le fait estimer, bien, on met ce qu'on a besoin de côté, tout simplement. Dans votre pratique, est-ce qu'on voit, justement, de plus en plus de gens à la retraite qui décident de retourner sur le marché du travail? Oui, définitivement. Puis, il y a des beaux crédits aussi pour les gens retraités qui retournent sur le marché du travail. Bien, c'est sûr qu'avec la pénurie de main-d'oeuvre, c'est clair qu'on essaye même, nous, d'aller chercher des gens à la retraite qui ont les compétences pour nous aider. Des gens, justement, un, l'expérience, mais on le voit sur le marché du travail, des gens qui aussi ont le goût de donner du temps et de voir des gens. Merci beaucoup, Mme Morin, d'avoir pris le temps ce soir. Merci, Jo, pour votre question. Ça me fait plaisir. Merci.